Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on est sur Summoner's War Chronicle. Aujourd'hui on va parler de Kina, comment monter Kina, personnage totalement différent de Cliff. J'avais déjà fait une vidéo sur les points de compétence de Cliff, qui est un tank. Là on est vraiment sur un personnage beaucoup plus axé support, qui du coup va prendre beaucoup plus de dégâts. Et donc on va s'orienter un petit peu différemment sur ce genre de personnage pour essayer de récupérer un petit peu de tankiness. On commence bien évidemment par la partie utilitaire, parce que c'est l'une des premières que vous allez monter. C'est d'ailleurs la première que vous allez monter. L'esquive est à maxé obligatoirement. C'est un personnage qui est très squishy. Si vous mainez Kina, si vous jouez principalement ce personnage, vous allez jouer en arène, vous allez jouer en battleground, en champ de bataille. Vous allez faire aussi un petit peu de raid. Dans les raids, c'est un petit peu plus facile à se placer qu'avec un Cliff, bien évidemment, avec une Kina vu qu'on est à distance. Par contre, vu qu'on n'a pas de tankiness sur le personnage, il va falloir quand même éviter les AO au maximum. L'esquive est très très importante, notamment en PVP et aussi dans certains boss PVE. Donc ça c'est à maxé obligatoirement. La recharge de l'esquive, évidemment, c'est pareil. L'un va avec l'autre. La recharge de la mana jusqu'à 10, ça c'est vraiment la priorité sur tous les personnages. Ainsi que la recharge du mana toutes les 3 secondes pour que ce soit plus rapide, c'est obligatoire. On a ensuite la chance. Obtient le double de jauge ultime avec 50% de chance lorsque le monstre lié d'esprit utilise une compétence. C'est obligatoire aussi, bien évidemment. Ensuite, le changement de plan consomme 5 mana pour chaque changement de monstre. Ça c'est à mettre, bien évidemment, puisque dans des raids comme, par exemple, Naraka, on va avoir tendance à changer de monstre. Si vous vous faites défoncer un monstre en champ de bataille, vous allez vouloir le changer si vous n'êtes pas mort. Du coup, c'est très très intéressant. La maîtrise des armes, alors ça c'est vraiment, c'est pour changer l'attribut de l'arme principale. C'est vraiment axé PVP, arène et champ de bataille. Franchement, vous n'allez pas vous en servir. Vous mettez juste un point dedans parce que ça coûte qu'un ou deux. Mais après, c'est tout. Vous ne vous commitz pas là-dessus. Ensuite, on a le renforcer les liens. Peut changer de monstre de lien d'esprit toutes les 10 secondes. Obligatoire à monter, bien sûr. On arrive sur les mêmes arguments que celui juste avant. Pour le PVP, c'est très important. Pour Naraka, on trotte, c'est très important. Et pour les prochains raids, ça va l'être aussi. Appel de l'invocateur, ça réanime les monstres. Vous mettez juste un point dedans parce que ça donne un petit peu de puissance. Mais ça n'a pas d'intérêt de le maxer. Une fois que vous avez fait tout ça, on va passer au passif. Et là, contrairement à un cliff où on peut faire l'impasse, au début en tout cas, de certains passifs, sur Kina, il va falloir par contre les maxer. La précision améliorée, donc ça c'est le dernier. On va plutôt partir sur le premier. Mais prière sincère, lors de l'utilisation d'une compétence, augmente son mana et restaure avec une chance fixe les PV du monstre de l'équipe. Avec le ratio de PV le plus bas, augmente les dégâts infligés proportionnellement au niveau de l'énergie d'attribut en possession. Il faut le maxer. C'est très très fort. La zone de confort, ensuite, applique les soins continus aux membres de l'équipe proche si ses PV tombent en dessous d'un certain ratio. Donc s'ils tombent en dessous de 30%, deux points de vie, ça leur donne des soins continus, ça on va le mettre aussi. De toute façon, tout ce qui est en rapport avec la tankiness, et vous allez voir que tous ces passifs-là, en fait, le sont, il va falloir tout maxer. Applique l'invincibilité aux monstres de l'équipe proche si un monstre de l'équipe est vaincu. Donc ça, c'est à la limite l'un des derniers à mettre. Augmente la vitesse de régénération de mana et réduit le cooldown de compétence des monstres de l'équipe proche pour chaque utilisation de compétence lorsque ses points de vie sont inférieurs à 50%. Quand c'est maxé, c'est juste énormissime. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a boost de vitesse, augmente la vitesse d'attaque des monstres de l'équipe lorsque ses points de vie sont inférieurs à un certain ratio. Ça, c'est pareil, c'est pas un truc qui est extrêmement important dès le début, mais suivant les monstres que vous jouez, ça a quand même de l'importance. Ça augmente aussi les dégâts un petit peu de vos monstres, donc mine de rien, c'est pas déconnant, c'est pas le plus urgent. C'est un petit peu comme l'invincibilité, je sais plus lequel j'ai dit juste avant. C'est un petit peu moins important, on n'est pas obligé de le maxer, après ça donne beaucoup de points. Voilà, on est sur un perso qui est très simple à tuer, qui n'a pas beaucoup de vie, qui peut être amené à être one-shot assez rapidement. Et voilà, vous avez juste allé en champ de bataille pour voir comment ça se dépop une Kina ou une Norbia, c'est très très facile à dépop. Là, ça permet d'éviter ce genre de choses. La vitesse d'attaque, c'est vrai que c'est un peu secondaire. J'ai mis dedans, mais c'est un petit peu secondaire. Augmente les dégâts infligés s'il n'y a pas de monstres d'équipe vaincus. Extrêmement important, bien sûr. Quand vous êtes full team, vous faites plus de dégâts, c'est très très bon. Si les points de vie d'un monstre allié descendent en dessous d'un certain ratio, applique la réduction des dégâts reçus à un monstre à proximité. Ça aussi, on le met, c'est de la tankiness. Augmente les dégâts infligés par les monstres de l'équipe si vos points de vie sont inférieurs à un certain ratio. Ça aussi, on le met, c'est du dégât. Et augmente la précision des effets des monstres de l'équipe si vos PV sont supérieurs à un certain ratio. Pas le plus important, mais important quand même. Donc, on va essayer de maxer principalement les utilitaires qui sont indispensables. Et ensuite, tous les passifs parce que, voilà, c'est un personnage qui a beaucoup... C'est pas comme Cliff où il y a une rota. Sur Kina, il y a une rota. On va commencer par son skill 2 pour pouvoir augmenter les soins, etc. Il y a une façon de jouer Kina, c'est pas comme Cliff où tu rentres dedans et tu spam tes touches comme un gros porc. Et du coup, pour que tout ça ait un équilibre, il faut mettre du passif à fond. Ensuite, tout ce qui est dégâts, des attributs, on s'en fout. C'est pas un perso qui fait des dégâts. Pour Orbi, je ne dis pas, mais là, on n'en a pas besoin. On va passer aux armes. Et là, les armes, par contre, on va mettre. Alors, pour moi, les armes, c'est un petit peu le même principe que sur Cliff. On va mettre 3 points dans chaque, en fait. Et ensuite, augmenter un par un chacun, histoire de prendre du power. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de points parce que c'est un perso qui n'est pas du tout mon main. C'est Cliff, mon main. Mais je le joue pas mal parce que j'aime beaucoup. Du coup, voilà. Alors, sur son élément feu, on a principalement du soin, de l'invincibilité aussi, de la brûlure et du boost d'attaque. Donc, je ne vais pas lire tous les sorts. Je vais vous faire un petit résumé. Je me suis fait une petite note. Un petit résumé de ce qu'il y a dessus, où est-ce qu'on va s'en servir, etc. Donc, sur le feu, on a du soin, de l'invincibilité, de la brûlure et des boosts d'attaque. Avec la brûlure, c'est assez intéressant, mine de rien, notamment quand on joue, quand on fait Naraka en ce moment. Le boost d'attaque, c'est aussi assez intéressant. L'invincibilité, c'est pas mal. Et les soins, c'est bien évidemment assez cool. Le feu, c'est vraiment pas l'élément qu'on va jouer principalement. Vous allez voir qu'il y en a quand même qui sont un petit peu plus intéressants. Au niveau de l'eau, on est un petit peu comme sur les autres personnages. On est sur quelque chose qui va un petit peu plus contrôler. L'eau, c'est vraiment l'élément du contrôle. On a un boost de vitesse d'attaque. Donc ça, ça va être inutile suivant les mobs que vous utilisez. Ou très utile suivant les mobs que vous utilisez, bien sûr. Une augmentation de taux crit, du soin et de la congélation. Donc là, on est sur un truc beaucoup plus PVP où on va contrôler les ennemis et booster un petit peu ces monstres. Kina, c'est vraiment un personnage qui est très intéressant parce que vous pouvez récupérer des buffs que vous n'avez pas dans votre team grâce à votre personnage. Et ça, c'est grâce à votre summoner. Et ça, c'est vraiment cool. Au niveau du vent, on est sur un boost de précision. Donc la précision qui est une stat qui augmente les chances de toucher avec son auto-attaque. L'immunité, ça, c'est vraiment pas mal. La dissipation de malus, ça, c'est très intéressant aussi. La décharge électrique et le soin. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être intéressant en PVP et aussi en PVE. Le vent qui est un très, très bon élément sur Kina qui mérite de se concentrer. Alors la lumière, au niveau de la lumière, on est clairement à fond sur du heal. Voilà, c'est full heal. Moi, je joue principalement lumière sur Kina. J'aime beaucoup la lumière et le ténèbre. C'est pour moi les deux meilleurs trucs. Le vent est très intéressant aussi. Lumière, ténèbre et vent, c'est vraiment les trucs les plus intéressants. En lumière, c'est pas mal parce que du coup, vous n'avez pas besoin de heal dans votre équipe. Vous jouez votre Kina et vous balancez votre skill 2. Sur tous, c'est pareil. Il faut balancer son skill 2 d'abord. C'est le top. Là, ça augmente le soin. Ça augmente le soin reçu pendant 11 secondes. Et ensuite, quand vous allez faire votre sort, ça va soigner. Et du coup, ça va soigner beaucoup plus. La lumière est très, très intéressante. Moi, j'aime beaucoup. Au niveau du ténèbre, on est sur une réduction de cooldown. Très, très fort. Réflexion de dégâts. Alors, réduction de cooldown. Je crois que c'est des monstres. On ne va pas se... Je crois que c'est une réduction de cooldown. Augmentation du cooldown de la compétence. Ça, c'est sur l'ennemi. Voilà, c'est là. Réduction du cooldown de la compétence de l'invocateur et aussi de la compétence du monstre. C'est les deux. C'est vraiment très, très fort. Donc, on est sur la réduction de cooldown de la réflexion de dégâts, de l'augmentation du cooldown adverse, de la résurrection et du soin. Voilà ce qui est extrêmement intéressant sur le ténèbre. C'est qu'on peut raise avec son skill 3. Et ça, c'est assez ouf de pouvoir raise un membre de son équipe sur son summoner. C'est très, très fort. Donc, voilà. Personnellement, moi, je serais tenté d'utiliser la lumière, principalement les ténèbres et le vent. Voilà. C'est vraiment le truc. Et comme je vous ai dit, par exemple, la lumière, clairement, vous balancez un skill 2. Ça augmente les soins reçus. Et ensuite, vous balancez le reste. Et vous allez voir, vous remontez votre équipe super rapidement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le skill 3, par exemple, en lumière... Alors, je vous parle beaucoup de la lumière parce que c'est celui que je joue tout le temps. Vous avez 3 charges. Donc, ça, c'est pas mal. En fait, à chaque fois que vous allez balancer, ça va restaurer une pourcentage du PV max. Ça va, en plus, restaurer, par rapport à votre attaque, les points de vie par rapport à votre attaque. Ça pose un soin continu pendant 11 secondes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir poser le soin continu sur un mob. Et puis, dès qu'il va passer un certain seuil de heal, vous allez pouvoir le poser sur un autre. Et du coup, Kina est un personnage, contrairement à un cliff, où il faut être très zopé dans ce qui se passe sur le champ de bataille. et très, très bien connaître son personnage. Parce que si vous la maîtrisez bien, c'est vraiment une force dans l'équipe. Pour le coup, c'est vraiment une force dans l'équipe. Et c'est ça qui est très intéressant. On va pas all-in comme on all-in avec Cliff. Avec Kina, on va vraiment attendre le moment où il faut pour balancer un sort, pour balancer un truc. Et on va être beaucoup plus passif. Et d'un coup, hop, booster ses monstres, booster ses potes, balancer d'huile sur ses monstres au moment voulu. Et pas n'importe comment comme un cliff ou une orbia sur laquelle on va faire la rotation de sort constamment. Voilà, les amis, on a fait à peu près le tour de Kina. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez d'autres idées, que vous pensez qu'il y a d'autres moyens de la monter, je suis tout à fait à votre écoute. J'adore ce personnage et je le joue beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous avoir aidé. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.